Deux projets de loi modifiant, respectivement la loi portant création de l'OFNAC et la loi relative à la déclaration de patrimoine. Pour la première, les innovations apportées visent son renforcement pour la plupart. La première innovation a trait au pouvoir de garde à vue, 48 heures renouvelables une fois, la création d'un fonds d'intervention pour l'appui aux missions de l'OFNAC. Mais selon les députés, le débat était notamment plus concentré sur l'intégrité et l'indépendance des membres. Il faut revoir leur nomination, que les 12 soient nommés par le président, et les autres soient nommés par les magistrats et les enseignants des universités. Selon le ministre, l'indépendance et l'intégrité des membres de l'OFNAC sont tout simplement indiscutables. Les membres de l'OFNAC ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les actes ou décisions qu'ils prennent dans l'exercice de leur mission. Quant à la deuxième loi, afférent à la déclaration de patrimoine, elle est tout simplement applaudie. Si nous guisez l'OFNAC, ça ne fait que renforcer la lutte contre la fraude et la corruption, déclaration de patrimoine. Et là aussi, trois nouvelles mesures se crèvent désormais à la loi existante pour la consolider. L'élargissement de l'assiette des assujettis, c'est le renforcement du régime de sanction pour non-déclaration ou déclaration tardive. La publication de la liste des assujettis en règle est celle des assujettis défaillants. La corruption et l'enrichissement illicite étant les cibles de ces modifications majeures, le Sénégal renforce ainsi son arsenal juridique dans le cadre de la lutte contre ces deux fléaux qui entravent son développement économique et social. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501